Shalom, Shalom frères et sœurs, Shalom nous sommes en plein centre de Madagascar et une sœur malgache propose tout le premier étage de son immeuble à TVDV pour mettre en place un cabinet médical, un laboratoire médical et plein d'autres projets médicaux en plein centre-ville de Tana. Eric, qu'est-ce que tu as entendu ? On est dépassé par le Seigneur, il n'y a pas de mot, on voit vraiment que le Seigneur a compris sa parole, c'est le royaume, les clés du royaume qui a été donnée à l'église pour faire avancer son royaume, son travail. La parole est prêchée et on voit tout de suite l'accomplissement de cette parole-là, c'est dépassé, c'est passé. Alors Patrick ? Oh là là, de surprise en surprise, le Seigneur est tellement merveilleux, tellement merveilleux, qu'il s'attendait à toutes ces choses. Chaque fois on est surpris des locaux qui arrivent, c'est grand, il y a de quoi organiser des soins dans différentes salles. C'est un peu de bordel, mais on peut améliorer. Est-ce que tu peux expliquer ça aux frères et soeurs ? Même en français et en allemand, parce qu'on a pas mal de frères et soeurs en allemand, je ne sais pas si tu le savais. Oui, oui, j'aimerais bien que mon fils s'explique en allemand. Voilà, en allemand, oui c'est bon. Oui, mais moi je fais en français, oui. En français, oui. Premièrement, je salue les frères et soeurs. Vraiment, je n'ai pas l'habitude de parler, mais par la grâce du Seigneur, je veux parler quand même. Oui, je suis contente de l'arrivée des missionnaires ici à Madagascar et chez moi. Et là, c'est devenu chez nous, à nous tous, au monde entier. Et j'aimerais bien que ce lieu-là va servir le Seigneur comme il faut quand même. Mon œuvre, c'est pour le Seigneur et cette œuvre n'est pas la mienne, mais à nous tous. Parce qu'on est en train de préparer notre départ pour le Seigneur, avec le Seigneur. Donc, j'aimerais bien, ici, la pauvreté est tellement grande qu'on ne peut pas fermer les yeux par rapport à tout ça. Comme nous, on est venus il y a un mois ici à Madagascar et en regardant la pauvreté et la misère, on ne peut pas rester muet par rapport à cette situation. Et c'est pour cela que, vraiment, on veut quand même donner notre contribution, même si ce n'est pas aussi grand que le Seigneur, mais lui, il va faire le reste. Amen. Oui. Amen. La gloire au Seigneur, vraiment. Amen. Bon, puis, j'ai l'impression d'être là aussi, s'il y a déjà ouvert. Wow, c'est ouvert. Et à travers la fenêtre, on peut regarder dehors. D'accord. Et puis, il faut pouvoir améliorer. Et moi aussi, je demande aux frères seules de nous donner une idée de comment on va faire pour améliorer l'endroit. Ok. Parce qu'il y a les professionnels, quand même, pour arranger où est-ce qu'on va faire ça. C'est ça. Donc, c'est vous qui voyez. Oui. On a des frères qui sont architectes. Oui. Il y a un architecte qui est là. Voilà. Donc, c'est là. Oui. Les frères et soeurs peuvent dormir ou visiter Madagascar. D'accord. Oui. Et ça aussi, il n'y a pas de souci, si vous voulez, parce que là, c'est... Bien sûr. Bien sûr. Parce que ce n'est plus moi qui décide, mais c'est juste... Amen. Par exemple, vous êtes venu ici, s'il y a un endroit qui est bien aménagé. Ok. Et pour accueillir les missionnaires, pour ne pas dépenser de l'argent et pour pouvoir faire les... pour être plus pratique au déplacement. Amen. Et je pense que c'est aussi mieux d'avoir un endroit pour accueillir les missionnaires. Oui. En plus, le plus beau, c'est que là, dehors, c'est encore à nous. Wow. Mais j'attends que le seigneur nous donne le... comment dire... le permis. Ok. Oui. Pour que nous puissions faire encore plus. Wow. Ben dis donc, frères et soeurs, voyez, hein. C'est beau. Donc le premier étage d'un immeuble. Zouk. Ah non, c'est... c'est magnifique. Le seigneur fait. Il a tout préparé avant. Tout. Il a rien fait. C'est l'ordre pour le roi. Ah c'est ça. Qui peut faire ça ? Qu'est-ce que tu en penses, Zouk? Ben je pense que si le seigneur n'est pas dans cette oeuvre-là, il faut poser des questions. Effectivement. L'eau, l'électricité et tout sont déjà là. Wow. Donc il faut seulement teindre et puis les carreaux. Changer les carreaux, hein. Oui, il faut dire un peu de... Mais c'est déjà opérationnel. Ouais, ouais. C'est déjà opérationnel. Donc on peut faire ça petit à petit. Et puis... Ben c'est... En plus on a beaucoup de frères et soeurs qui sont médecins, dentistes. Donc on peut vraiment démarrer assez rapidement. Amen. Amen. Bah ouais. Voilà. Voilà, le premier niveau est là. Qui a le dernier mot, c'est Yeshua qui a le dernier mot. Yeshua tient, tana dans sa main. Yeshua tient, tana dans sa main. Il fasse de main là où il y a un chemin. C'est Yeshua qui a le dernier mot. Alléluia. Le seigneur est beau, hein. Amen. Merci Seigneur. On ressent le soleil. Merci. Voilà. L'immeuble est là. Voilà. Voilà. Une belle grâce. Voilà. Bon. Merci en tout cas. Merci. On se voit demain soir. Oui. Amen. Merci. OK. Ah ben c'est parfait. Je filme un peu dehors là. Oui, oui. Voilà. C'est une grande parcelle avec ce bâtiment. Un portail. Voilà. C'est en plein centre et ville. C'est beau ce que le seigneur fait.